... J'allais fouiller dans ces tiroirs, dans ces commodes. D'ailleurs, elle me disputait ce que je voulais toucher. Ses sous-vêtements, les bas, j'essayais. C'est vrai que moi, à 15 ans, j'avais interdiction de me mettre... D'ailleurs, j'étais maigre, donc c'était pas beau. Donc elle avait raison, j'avais interdiction de me mettre en robe. C'était tout le temps pantalon, jean. On se maquillait pas, on ne s'épilait pas. Enfin bon, comme les jeunes filles de maintenant. Et donc, il n'était pas question de se mettre non plus des bas. J'y suis revenue quand j'ai eu 20 ans. Je suis montée à Paris et j'adorais les sous-vêtements, déjà, au départ. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. J'étais étudiante et les seules choses que je m'achetais en priorité, c'était des sous-vêtements et des portes-jartelles et des guépières. J'aimais beaucoup les guépières. Je voulais retrouver cette silhouette, ces formes. Et je trouvais que la guépière affinait encore plus la taille pour faire ressortir les hanches. Et je trouvais que le portes-jartelles avec les bas me grandissait, en fait. C'est bizarre, j'avais l'impression que plus je mettais les bas, le portes-jartelles, la guépière, ça me faisait paraître plus grande. J'ai deux jeunes filles et j'ai une qui a 20 ans et qui aime comme moi la lingerie. Elle fait du babysitting pour s'acheter de la lingerie parce qu'elle adore ça. Elle adore ça. Elle a un petit copain qui sait, alors elle a la chance, elle a un petit copain qui sait qu'elle adore ça et qui lui achète de la lingerie. Et elle met des bas. Elle a un petit copain qui sait, alors elle a un petit copain qui sait.